La fin du partenariat entre Spotify et la société de production du prince Harry et Meghan Markle continuent de faire la une de la presse. D'après Bloomberg, le fils du roi Charles III devait produire un podcast dans lequel il comptait interviewer Donald Trump ou encore Vladimir Poutine. Après leur départ du Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle ont lancé leur société de production Archewell Media, et ont signé dans la foulée un contrat de 20 millions de dollars avec Spotify afin de produire divers podcasts. Deux ans après, la belle-sœur du prince William a lancé son podcast Archetype dans lequel elle discutait de thématiques féministes avec des invités aux profils variés. Le premier épisode, qui a accueilli son amie Serena Williams, a connu un fort succès dès son lancement dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Mais, il semblerait que ce projet n'ait pas été suffisant pour honorer leur contrat avec Spotify, et ce, malgré les idées du prince Harry, qui avait l'intention d'interroger plusieurs personnalités controversées. Un concept particulier quelques jours après la fin du contrat entre Spotify et le couple Harry et Meghan, le média américain Bloomberg a révélé le nom des personnalités que le fils du roi Charles III souhaitait interroger dans un podcast. Le père d'Archie et Lilibet prévoyaient de s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, l'ancien président américain Donald Trump ou encore le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg pour évoquer leur traumatisme d'enfance. Une idée à laquelle les dirigeants de Spotify étaient plutôt réticents, en particulier sur l'épisode avec le dirigeant russe qui évoque rarement sa vie intime. Le frère du prince William aurait également eu l'idée d'un podcast sur la paternité ainsi qu'un autre sur des sujets d'actualité comme le changement climatique ou la religion. Un sujet sur lequel il espérait interroger le pape François. Des projets qui n'ont malheureusement pas eu le temps de voir le jour. Un couple des arnaqueurs trois ans après la signature d'un accord estimé à 20 millions de dollars avec Spotify, le prince Harry et Meghan Markle l'ont indiqué le 15 juin dernier dans un communiqué qu'ils avaient mis fin à leur collaboration avec la plateforme suédoise. Si les deux parties ont annoncé leur décision de se séparer d'un commun accord, la réalité serait tout autre. Bill Simons, le responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts de Spotify, a qualifié le duc et la duchesse de ce sexe des arnaqueurs. J'aurais adoré être impliqué dans les négociations du départ de Harry et Meghan. Un soir où je serais bourré, je raconterai l'histoire du Zoom que j'ai fait avec Harry pour l'aider à trouver des idées de podcasts, c'est une de mes meilleures anecdotes, a-t-il lancé dans son propre podcast. Et de poursuivre, ce sont des escrocs. Les pétains d'escrocs, c'est plutôt le podcast que nous aurions dû lancer avec eux. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada